Marie Seacole s'est illustrée comme infirmière et entrepreneuse. Pendant la guerre de Crimée, elle a été écartée des postes d'infirmière à cause de son origine Bétis. Mais il en faut plus pour l'arrêter. Marie Grant naît probablement vers 1805, sa mère est une Jamaïcaine noire ou créole libre et son père un militaire écossais. Toute sa vie, elle est très fière de sa double origine britannique et créole. Sa mère est une guérisseuse qui utilise des plantes médicinales caribéennes et africaines. Elle tient aussi une portion de famille à Kingston très réputée. La jeune Marie travaille au service d'une vieille dame qui lui fournit une bonne éducation. Elle travaille également avec sa mère et de temps en temps à l'hôpital militaire. Elle acquiert ainsi de bonnes connaissances dans les soins des fièvres tropicales. Mais elle voyage également. Elle va en Angleterre et voyage autour des Caraïbes. En 1836, elle épouse Edwin Seacole et en 1844, sa mère puis son époux meurt. Elle continue à gérer la pension et à soigner les malades. En 1850, une épidémie de choléra éclate en Jamaïque. Seacole soigne alors de nombreuses personnes. En 1851, elle rend visite à son demi-frère qui tient un hôtel au Panama. Quand elle arrive, une nouvelle épidémie de choléra apparaît. Elle utilise les traitements classiques de l'époque contre la maladie, ce qui montre sa connaissance de la médecine occidentale. Elle se fait payer par celles qui ont les moyens et les autres sont soignés gratuitement. Elle rentre en Jamaïque en 1853. Elle est alors confrontée à une épidémie de fièvre jaune et l'hôpital de Kingston demande son aide. Elle organise en particulier un service d'infirmières composé essentiellement de guérisseuses créoles comme elle. En 1854, la guerre de Crimée éclate. Seacole se trouve alors en Angleterre pour régler des affaires liées à une mine dans laquelle elle a investi au Panama. Elle tente alors de rejoindre les infirmières de l'armée mais on lui refusera le poste malgré des lettres de recommandation. Elle pense que sa couleur de peau a dû jouer en sa défaveur mais son âge et son parcours peu commun ont pu également jouer. Mais ça ne l'arrête pas et elle utilise ses propres fonds pour partir en Crimée. Elle ouvre le British Hotel pour les officiers en mars 1855. C'est plutôt une cantine et un magasin qu'un hôtel au sens propre. Elle y soigne des officiers blessés et convaincant mais elle effectue également des tournées médicales jusqu'aux champs de bataille. A la fin de la guerre, sans client, elle se retrouve ruinée et doit rentrer en Angleterre où ses écréanciers l'attendent. Une collecte de fonds est organisée et permet d'éponger un peu ses dettes et elle publie son autobiographie en 1857. Ce qui est une première pour une femme noire en Grande-Bretagne. Si ses dettes sont épongées, il est trop tard pour aller en Inde aider les blessés lors de la révolte des Sipé. Elle rentre quelques années en Jamaïque et revient à Londres en 1870 où elle est relativement célèbre et riche. Elle sera même la masseuse de la princesse de Galles et meurt en 1881. Si elle est célèbre de son vivant et à sa mort, sa mémoire tombera faite dans l'oubli au profit de Florence Nattingal. Néanmoins, elle est peu à peu réhabilité dans l'histoire des infirmières de la guerre de Crimée. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes !